... Pour la première fois, les 27 partis socialistes et sociodémocrates européens vont se présenter avec un programme commun pour les élections européennes du 7 juin prochain. Ce programme s'appelle le Manifesto, le Manifeste. C'est une plateforme qui propose en fait une autre politique au sein de l'Union européenne que celle qui a été conduite ces cinq dernières années et qui a été mise en œuvre par une majorité conservatrice, celle du PPE, le Parti Populaire Européen, qui est en fait le parti qui regroupe l'UMP, le parti de Berlusconi, de Hasnard, des droites de l'ensemble de l'Union européenne. Alors ce manifesto, il propose des mesures concrètes pour une Europe du progrès social et du développement durable. Il propose par exemple qu'il y ait une clause sociale horizontale. C'est un terme un peu technique, mais qui signifie que dans toutes les directives européennes, il sera établi qu'aucune loi de concurrence ne peut remettre en cause des droits sociaux les plus élevés atteints dans certains pays. Qu'il y ait une directive de protection des services publics. Qu'il y ait une directive sur le temps de travail qui garantisse un horaire maximal de travail à 48 heures. Qu'il y ait une politique d'immigration qui soit respectueuse des droits des gens et qui soit d'abord fondée sur la coopération. Qu'il fasse de l'Europe le continent pionnier en matière de développement durable. Qu'il fasse de la politique commerciale de l'Union le promoteur du respect des normes sociales à l'échelle internationale. Voilà quelques-uns des éléments du manifesto qui met aussi au cœur de nos propositions l'égalité homme-femme. Non seulement l'égalité salariale, mais l'égalité évidemment des droits politiques dans tous les pays de l'Europe. L'égalité en matière de droits aux congés parentaux. C'est un programme pour une Europe du progrès démocratique et social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...